La Russie bénéficie d'un territoire immense qui s'étend jusqu'au Pacifique, mais le plus souvent les voyageurs commencent leur périple par Moscou ou Saint-Pétersbourg. La plus grande métropole d'Europe regorge d'églises, de couvents, de monastères et autres basiliques orthodoxes aux superbes icônes et coupoles dorées. Véritable ville dans la ville, le Kremlin, abrité par ses hautes murailles rouges, fascine le voyageur qui traverse la Place Rouge en admirant la basilique de Basile le Bienheureux, sortie tout droit d'un conte de fées. De son côté, la capitale éternelle des Tsars, qui vient de fêter en grande pompe ses 315 ans, est une véritable ville d'art bâtie sur les canaux de la Neva. La perspective nievski, le palais d'hiver et le musée de l'ermitage témoignent de l'extraordinaire patrimoine architectural, religieux et littéraire de Saint-Pétersbourg, l'une des plus belles villes du monde. Il serait dommage cependant de se contenter de ces deux métropoles. La Russie est un pays vaste et fortement urbanisé, qui compte une multitude de grandes villes aux spécificités les plus diverses. La Russie est aujourd'hui un pays de grandes villes. 13 villes ont plus d'un million d'habitants. La plupart sont situées en Russie d'Europe. Les plus grandes villes, outre Moscou et Saint-Pétersbourg, sont Novosibirsk, la plus grande ville de Sibérie occidentale, sur l'Aube et la ligne du Transsibérien, Nijni-Novgorod, grand port fluvial au confluent de la Volga et de Loka, Yekaterinbourg, principale ville de l'Oural, Samara, sur la Volga, Omsk, en Sibérie occidentale, Chelyabinsk, dans l'Oural, Pyrm, à l'ouest de l'Oural, Ufa, dans le sud de l'Oural, et Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie européenne. Aujourd'hui, nous parlerons de quatre grandes villes de Russie, Kazan, Kaliningrad, Yekaterinbourg et Volgograd. Kazan est l'endroit où l'Europe rencontre l'Asie. La capitale de la République du Tatarstan a été fondée en 1005 et est donc plus ancienne que Moscou. Les cathédrales chrétiennes se tiennent ici main dans la main avec les mosquées islamiques et les murs du Kremlin ont survécu au siège d'Yvan le Terrible. À l'intérieur du Kremlin blanc de Kazan, un site du patrimoine mondial de l'humanité se dresse, la mosquée Kulsharif, la deuxième plus grande d'Europe et la cathédrale de l'Annonciation. Kazan signifie littéralement le Chaudron. C'est le centre religieux musulman le plus important de Russie. C'est également le centre culturel et la capitale du Tatarstan. La ville est bordée par la rivière Kazanka. L'université de Kazan est également l'une des plus anciennes de Russie. La ville est également connue pour sa cuisine. Nulle part ailleurs en Russie, un voyageur ne pourra déguster une telle variété de spécialités, y compris de la viande de cheval, le pilaf Kazan, le tchak-tchak et autres pâtisseries raffinées. Kaliningrad. C'est un avant-poste russe au cœur de l'Europe qui séduit les visiteurs par son mélange inhabituel d'architecture gothique et soviétique. Les anciens quartiers de la ville ont survécu à deux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont incroyablement pittoresques, avec leurs pavés et leurs maisons en briques rouges. L'attraction principale pour les amateurs d'histoire, ce sont les anciennes portes, bastions et fortifications de la ville datant du XVIIe siècle. Les rivages sablonneux de la mer Baltique sont très pittoresques. Yekaterinbourg est la destination idéale pour les activités de plein air. Bien que cet énorme centre industriel soit la quatrième plus grande ville de Russie, les parcs nationaux environnants sont vraiment fascinants. Les montagnes de l'Oural offrent des itinéraires de randonnées innombrables. Yekaterinbourg est l'endroit où la dynastie Romanov a pris fin, de sorte que l'endroit est aussi drapé dans l'histoire. La ville a été fondée en 1723 par Vassili Tatičev. La ville a porté le nom de Sverdlovsk entre 1924 et 1991. Yekaterinbourg connaît un climat continental et donc une forte amplitude des températures, très froid en hiver et très chaud en été. La neige recouvre les sols en moyenne 166 jours par an, de mi-octobre à mi-avril. Volgograd, c'est sans doute la ville la plus patriotique de Russie. Autrefois connue sous le nom de Stalingrad, elle a été le théâtre de l'une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale, qui a constitué un tournant dans les événements. L'héritage héroïque de la région est incarné par le magnifique complexe commémoratif connu sous le nom de Mamaev Kurgan. Cet hommage au sacrifice des soldats soviétiques qui sont morts en arrêtant l'avancée du fascisme prend la forme d'une statue de 72 mètres de haut, la mère patrie, tenant une épée géante dans la main. La ville est connue pour ses pratiques d'écotourisme développées. Ces vallées le long de la Volga sont un paradis pour les ornithologues. Donc, nous voyons que les circuits en Russie, à travers un grand pays plein de paradoxes, sont capables de frapper n'importe qui, même un véritable aventurier. Révisons les règles de l'emploi du conditionnel dans une phrase complexe. Le conditionnel dans une phrase complexe est utilisé en proposition principale de la phrase au rapport de condition. Attention, le conditionnel ne s'emploie que dans la principale. Révisons les règles de l'emploi des pronoms en et i. En principe, il est préférable de ne pas employer en si la préposition de introduit une personne. En peut être utilisé pour remplacer une quantité exprimée par un article partitif. Du, de la, de l'apostrophe, des. En est utilisé pour remplacer une quantité exprimée par un nom précédé d'un numéral. La vidéo ... ... ... ... ... ... ...